C'est Ludic le Boss, bonvenue dans TUTUBE ! TUTUBE, c'est l'émission qui s'intéresse à l'historique. YouTube de personnalité aussi cool que branchée, putain ! Et aujourd'hui, on va voir le fameux journaliste rap du nom de Mehdi Meizy ! Et on va lui poser la question... Allons Mehdi ! TUTUBE ! Salut, c'est Mehdi, bienvenue dans TUTUBE. Mon premier souvenir de vidéo en ligne, c'est pas un truc, c'est pas sur YouTube justement. Je crois que c'est quand j'ai commencé à voir Internet, au début des années 2000. Et mon souvenir, c'est le player, RealPlayer. Et ouais, genre je me souviens que moi j'étais fasciné par ce truc de vidéo, enfin je suis comme beaucoup de gens aujourd'hui, un gros consommateur de vidéos sur Internet. Et à l'époque, ça m'intéressait évidemment. Mais ouais, ça prenait genre des temps hallucinants pour avoir des vidéos de deux minutes en fait. Moi j'étais un grand fan de Doggyneco, et même pas forcément que du premier album, même des albums qui sont sortis après, notamment après Quality Street. Y'a un début à tout, même pour les mecs comme moi qui sont complètement sous. Y'a un début à tout. Y'avait genre des interviews de Doggyneco et pas Quality Street. Et j'ai passé une demi-journée à les charger. Et c'est des vidéos, je sais pas, de deux minutes quoi, mais ça mettait un temps monstre. Y'a quelques petits trucs malsains, mais on s'en fout. Et donc c'était assez rageant et en même temps assez dingue comme on pouvait se prendre de passion pour ce truc là. Et je crois que c'est ça mon premier souvenir de vidéos en ligne. Influencer, je sais pas si c'est le bon terme, mais parmi les vidéos que j'ai beaucoup regardées et qui m'ont peut-être un petit peu influencé, c'est toutes ces vidéos en fait de l'époque Game One et les vidéos de Gérard Bast en fait. On a une surprise pour Booba, Brahms et Mala, c'est le capitaine dans son nouveau tube ! Oui ! Qui est quand même un truc assez fondateur pour notre génération. Déjà parce que moi j'ai 30 ans, j'en avais 15 au début des années 2000. Et à l'époque Game One, c'était un truc assez mortel parce que t'avais l'impression que, enfin tu voyais qu'ils avaient pas de thunes, qu'il y avait pas forcément beaucoup de moyens sur cette chaîne, mais c'était pas grave en fait. J'ai donné une leçon aux moussaillons en herbe, vous connaissez mon slogan ? Oh tu m'emmerdes ! Si c'est cool ce que tu fais, si t'as une bonne idée, c'est pas grave finalement de pas avoir un décor dingue, ou de pas avoir des moyens fous, enfin le SAV d'Omar et Fred, c'est le décor le plus cheap du monde, et c'était chanmé, parce que c'était vraiment marrant, en tout cas les gens ont trouvé ça super marrant. Et donc ouais, toutes ces vidéos Game One, et notamment la vidéo où Gérard Bast et son compère, dont j'ai oublié le nom je suis désolé, ils imitent les rappeurs marseillais, quand même extraordinaire. Eh Alfreko, Papa Tango, eh Mao Zedong, eh Florin Sarto. Et moi je suis aussi un grand fan de rappes marseillais, notamment d'Akinaton, et tu vois dans cette parodie là, tu vois justement il caricature un peu les références mathématiques, tu vois les religieuses d'Akash. Level One, Alpha, Lambda, Omega. Et ouais déjà le côté un peu décomplexé, genre il y a une caméra, mais on est entre nous, et on sort un petit peu des codes télé. Alors, comme vous pouvez le voir, des modes à outrance en vue de survoilà. Et surtout donner de l'espoir quoi, tu vois on pouvait faire des trucs cools sans avoir les plus gros moyens. En fait c'est pas très important, et d'ailleurs internet nous le prouve tous les jours. La vidéo du moment en tout cas qui est pas très vieille, c'est le clip de Crane in the Sky de Solange. Tu vois aujourd'hui on est abreuvés de clips, et en fait il y a combien de clips qu'on revoit ? Il n'y a pas tant que ça, alors qu'on en voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est abreuvés. Moi sur mon fil Facebook ou Twitter, j'ai que des clips tout le temps, et je les regarde quasiment tous, parce que ça m'intéresse, mais il n'y en a pas beaucoup que je revois. En fait déjà quand tu revois un clip pour la deuxième fois, c'est déjà un événement. Et ce clip là de Solange, je le revois, enfin je ne sais pas combien de fois je l'ai revu, mais beaucoup de fois. J'aime beaucoup l'album, j'aime beaucoup la chanson. Il y a un truc, tu vois justement, l'esthétique clip a imposé un rythme très cut, il faut que ce soit très rapide, etc. Et là tous les plans sont parfaits en fait, et sont lents et longs. Ce qui est finalement assez simple, et en même temps super, qui détonne complètement et qui contraste avec tous les clips dont on est abreuvés en permanence. Ouais c'est un clip que je revois beaucoup, et c'est très rare de revoir des clips régulièrement. Je regrette d'avoir un jour cliqué sur des vidéos de mecs qui sont sur Periscope. J'ai adopté le truc Periscope très tard, après Serge Aurier en vrai. Moi j'avais l'impression que c'était mort en fait Periscope, que ça n'existe plus, parce qu'on n'en parle plus. En fait une sorte de monde parallèle, tu vois, avec des mecs qui filment toute leur vie, et qui l'uploadent après sur YouTube, et ça fait genre des centaines de milliers, c'est ouf ! Et une fois j'ai cliqué, et la vidéo je ne sais plus ce que c'était, je pourrais la retrouver, mais genre c'est un mec, en gros qui est chez lui, et il demande à des gens d'Internet, via Periscope, de lui ramener un grec. Et je me suis pris de passion pour cette vidéo en fait, où en gros, t'as des mecs qui vont finir par arriver, ça dure une demi-heure, tu vois, c'est interminable ! Et les mecs arrivent et lui ramènent un grec, et c'est le truc le moins passionnant du monde, et en même temps, c'est fou comment, enfin c'est fascinant comment t'arrives à te prendre de passion pour un truc comme ça, et c'est une sorte de nouvelle télé-réalité en fait, tout simplement. Comment t'es reçu Vincent ? On est reçu comme ça ! On a rien reçu ! C'est-à-dire que, tu vois, quand Love Story a cartonné, quand on était gamins, nos parents nous disaient, mais comment vous pouvez regarder des mecs qui sont tout une journée dans une pièce, et on trouvait ça intrigant parce que c'était nouveau, et qu'il y avait quand même un truc assez, ouais, assez attractif dans tout ce qui se passait dans cette maison, et là c'est un peu pareil, tu vois. Ah, il me reste 5% là, putain de sa mère ! J'ai l'intérêt de faire vite, il me reste 5% ! Mis en scène différemment, mais tu te rends compte que finalement, ouais, la vie lambda des gens, on a tous parfois un côté un peu voyeur, et que ça peut nous intéresser. J'aimerais bien, ce qui serait cool à mon avis, enfin, ce dont YouTube manque, c'est genre une capacité à éditorialiser un peu les contenus. On parle de YouTube comme une plateforme vidéo, est-ce que c'est ? Mais aujourd'hui, le pouvoir de YouTube, il est bien plus puissant que ça. C'est-à-dire, de la même manière que le pouvoir de Spotify ou de Deezer, enfin, toutes ces plateformes de streaming en fait, qu'elles soient vidéo ou audio, c'est en train de devenir des nouveaux médias. Et ce qui m'embête un petit peu aujourd'hui, même si YouTube est un outil extraordinaire, mais c'est que l'algorithme, il est quand même, il doit être extrêmement pointu, mais il est quand même assez insuffisant dans ce côté prescripteur. C'est-à-dire qu'en vrai, tu vois, YouTube, c'est cool quand t'es Rihanna et Beyoncé, parce qu'on te le pousse en page d'accueil, ou si un jour, moi, je vais avoir le malheur de regarder une vidéo d'un groupe de métal pour une recherche. Après, YouTube va considérer que je suis un fan et va me proposer des vidéos de métal immédiatement. Et c'est ça qui est à mon avis un peu de... Alors, je ne sais pas, je ne m'y connais pas, mais moi, j'aimerais vraiment en tant qu'internaute, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous dit « Ah ouais, c'est cool, Internet, c'est la démocratie, chacun fait ce qu'il veut et on va écouter ce qu'on veut ». Ce qui est un vœu un peu pur, en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. En vrai, tu vois, on a tous regardé la vidéo de Psy, qui est à 2 milliards, parce que YouTube nous l'a poussé ou que ça a créé un buzz, tu vois. Et il y a plein d'artistes un peu plus indés qu'on ne va jamais écouter et qui n'ont pas vraiment leur place, en fait, sur YouTube, qui est pourtant une sorte de marché libre où tout le monde a la même chance. Mais si moi, demain, j'uploie une vidéo, personne ne va la voir à part mes potes, quoi, si je ne suis pas relayé par un média. À mon avis, ce serait cool que ces médias-là, ces plateformes-là, notamment YouTube, se disent « On est un média, vraiment, et on va éditorialiser nos contenus, on va proposer des choses aux gens ». C'est ce que fait, finalement, maintenant, très bien les trucs de streaming avec des playlists et aller chercher des gens à peu prescripteurs et vachement connaisseurs du truc. Je pense que YouTube manque de ça, en fait. Putain, il m'a mis l'alarme, il m'a mis les poils. Merci de nous avoir accueillis chez OKLM. Exactement. Et nous, on se retrouve bientôt. Mais abonnez-vous pour justement suivre notre actu. Donc il y a d'autres YouTube, mais il y a aussi l'hebdo du club tous les mardis à 17h. Pierre, c'est quoi ? L'hebdo du club, c'est tout ce qu'il faut savoir sur Internet pour rester cool et branché chaque semaine. Et bah ouais. Et puis du coup, likez, commentez, partagez. C'est important. Parlez-en à vos petits amis et tout. Et puis nous, on se voit bientôt. Bisous.